Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 27 avril 2010 du site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, très grosse séance de baisse. Les marchés ont été affolés par les problèmes de la Grèce et l'abaissement de la note du Portugal. C'est vraiment une très grosse alerte baissière. En effet, nous avons une ouverture à 3 988 points, le plus haut 3 995. Bon, on a été quand même rechercher les 3 995. Et nous avons fermé sur un plus bas à 3 844 points, 60. C'est assez énorme. On a une amplitude de 152 points sur le CAC 40, ce qui est assez rare. Une variation de moins 3,82%. Moins 3,82%. C'est vraiment, je crois que c'est la pire séance du CAC 40 depuis au moins pour l'année 2010. C'est vraiment une très grosse alerte. Alors hier, je vous avais dit que la tendance serait haussière car on avait cassé ici le trend et tant que le gap n'était pas comblé, nous avons comblé le gap et nous avons vraiment chuté lourdement dû à des nouvelles macroéconomiques. D'un point de vue technique, en fait, la cible que j'avais donnée au début de la consolidation, qui était ici la zone des 50%, est validée. Donc, on a retracé les 50% ici de la tendance haussière que j'avais fait démarrer ici des 3633 points. Alors, le principe des retracements de Fibonacci, c'est que maintenant, si la zone des 3800 points qui correspond ici au 61,8% de retracement, si cette zone ici est cassée, il y a de grandes chances. Comme toujours, l'analyse technique, c'est une histoire de probabilité. Donc, si la zone ici des 3800 points est cassée, on a des grandes chances, il est fort probable que nous retracions l'entière tendance. C'est-à-dire que là, en fait, en cas de cassure des 3800 points, il y a un risque de venir retracer ici les 3630 points. Donc, attention à l'alerte, il faudra surveiller les cours demain. Surtout que le marubosu que nous avons ici est vraiment très puissant. Vraiment, là, c'est une bougie énorme. Donc, l'alerte est vraiment très sérieuse. Ce que nous pouvons dire, par contre, sur cette séance, c'est que, bon, au niveau des indicateurs techniques, le RSI redescend. Par contre, si on invalide le croisement à l'achat du stochastique, c'est qu'au niveau des volumes... Alors oui, le stochastique n'avait pas encore croisé sa ligne de signal. Donc, on se préparait, en fait, à lancer un signal d'achat. Mais là, aujourd'hui, quand je dis qu'il est invalidé, c'est que la ligne, la ligne ici, on le voit, si on affiche les données. Voilà, la ligne noire est restée sous la ligne rouge. Donc, le signal n'est pas encore lancé, le signal d'achat. Et par contre, par rapport à la volatilité, nous avons des volumes qui sont équivalents à la séance que nous avions eue le 22 avril, qui avait vu une baisse beaucoup plus contenue. Donc, il y a eu, en fait, beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs. Et donc, c'est pour ça que les cours sont aussi descendus et que l'alerte est aussi sérieuse. Donc, il faut bien faire attention car, par rapport aux nouvelles, effectivement, il y a peu d'acheteurs qui se sont placés sur le marché. C'est ce qui a donné cette forte amplitude. Ici, sur cette séance. Nous voyons que nous avons traversé le trend, ici, de part en part. Alors, il y a des chances pour que suite à une bougie comme ça, alors, il y a deux solutions. Soit, on confirme demain avec une bougie du même type. C'est-à-dire qu'on pourra encore avoir une bougie très ample qui pourrait aller nous faire tester la zone des 3750. Et dans ce cas-là, on viserait les 3630 points. Ou alors, on pourra avoir un rebond technique, ici, pour revenir dans le trend. À l'heure actuelle, on ne peut pas vraiment dire quelle tendance sera choisie pour demain. Pour l'instant, on est sur les 50% de retrassement. Il faudra voir demain dès l'ouverture. Si on ouvre sur un gap baissier, il y a de grandes chances, ici, pour que l'on vienne... Alors, les deux choses à surveiller. L'ouverture sur un gap baissier, confirmation de tendance, c'est assez mauvais. Enfin, assez mauvais, tout dépend de quel côté on se place. On pourrait rapidement chuter. Deuxième chose à surveiller, ici, cassure des 3800 points. En cas de cassure des 3800 points, attention, je le rappelle, grande chance de retracer les 3630 points. Les alertes baissières, aujourd'hui, sont très sérieuses. Donc là, il faut vraiment faire attention à la manière dont on se place sur le marché. Attention, en cas de rebond technique, je rappelle, il faudrait qu'on vienne au moins aux 3910 points avant de voir ce qui se passe par la suite. Voilà ce que l'on peut dire sur cette grosse séance du jour. Donc, en fait, le mouvement qui a prévalu... Bon, je m'attendais à une formation en drapeau. Là, le fait qu'on soit dépassé, qu'on repasse en dessous, la formation de drapeau est invalidée. Par contre, ce que nous avons eu, c'est qu'ici, suite à la cassure, on est venu au contact de cette ligne de support. Deuxième contact de cette ligne de support et ensuite, on chute. Bon, c'est une formation qui arrive de temps en temps, que l'on rencontre assez souvent. Et encore une fois, comme je l'avais dit hier, si on n'arrive pas à réintégrer le trend, ici, il y avait un risque de chute. Donc, c'est cette solution, c'est ce scénario qui a été adopté par les marchés aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À demain. Sous-titrage ST' 501